Tous les éléments qui vont servir pour le fonctionnement d'un bateau, on va l'étudier ici au lycée. On a l'atelier polyester qui est géré par mon collègue M. Ruben. Là, on va faire de la réparation polyester avec actuellement des constructions de coques miniatures. On va leur donner des coques à réparer, des capots à réparer en stratifié polyester. On va partir sur de la mécanique de bateau, in-board et hors-board. On va faire les entretiens, résoudre les problèmes de panne, faire du démontage. S'orienter sur de l'entretien mécanique de moteur qu'on retrouve sur les bateaux de plaisance. Après, on va avoir tout ce qui est électricité, électrotechnique. C'est-à-dire qu'on va retrouver en atelier tout ce qui va concerner la propulsion des traves, des feux de navigation, tout ce qu'on peut trouver sur un bateau en électricité. On va leur donner en travaux pratiques la possibilité de trouver des pannes et de les résoudre. En parallèle, toute intervention en atelier, automatiquement, on passe par un cours avant. On leur déroule le procédé de réparation, par exemple pour de la stratification. Une fois qu'on estime que le cours est acquis, on va passer en atelier. Ils ont un dossier ressources en atelier avec une méthode de travail. Et nous, derrière, on leur montre ce qui est possible de réaliser. C'est de l'apprentissage, en fait. Quand ils vont faire leur stage, il y a certaines demandes que les chantiers navals vont exiger. On essaye de les orienter véritablement vers les méthodes de travail qu'ils vont retrouver en milieu professionnel. On a l'avantage ici, en Corse, c'est qu'on a un parc véritablement exceptionnel au niveau plaisance, au niveau des bateaux. Par exemple, il y a des promesses d'embauche sur trois de nos élèves. Au niveau, ici, formation, c'est quand même assez reconnu. Le parc est en train de s'étendre au niveau de la plaisance. Donc forcément, on a besoin d'ouvriers ou de techniciens polyvalents dans cette profession. Musique Musique